Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Là, Guy, tu peux parler. Moi, j'ai pu te saler. Ça fait une demi-heure que je parle. Puis maintenant, demain. Les gars, je suis prêt. J'ai mon cooler rempli de norois. Aïe, en fait, c'est-tu bon, ça, ces petits drinks-là, man? Moi, je me tiens au froid. Oui, je suis content parce que je me sentais vraiment bizarre tout à l'heure quand je suis descendu dans le sol pour faire mon podcast. Hé, Louis, je te trouve vraiment bizarre. Hé, les gars. Hé, mais vous êtes chien, par exemple, de me faire passer après un Hall of Famer qui est sur la coche, s'il s'en va de même, venir prévoir pour des séries. Moi, je suis rendu à Sainte-Norois en attendant, tu sais. Ben, disons, c'est vrai, puis ça m'a allé dans les playoffs, là. C'est certain, mon homme. Hé, puis j'étais un hub en plus. Ouais, mais en tout cas, tout est pas mal flou pour ce qui s'en vient, là. Je sais pas. Mais moi, on dirait qu'on apprend tout ça un petit peu comme tout le monde, là. On regarde notre Twitter, puis on apprend ce qui se passe à jour au jour. J'ai une question plate, Louis. J'ai une question plate parce qu'on le sait tous que, tu sais, une des raisons ou une des causes qui fait en sorte que t'aies été à Vancouver, c'est la blessure de Mark Strump. Quatre mois plus tard, tu sais, t'as fait tes affaires. Là, tu te retrouves, Mark Strump va revenir. C'est quoi la… On en est où là-dedans, tu sais, dans tout ce qui se passe? Ben, je sais pas. C'est des questions qu'on essaie d'avoir des réponses, là. J'en ai parlé à mon agent, justement, récemment, là. Je pense qu'il est en discussion avec eux parce que, tu sais, effectivement, je suis venu seulement en police d'assurance pour la blessure de Mark Strump. Puis, tu sais, on s'entend, Mark Strump, pour moi, est un des meilleurs, si c'est pas le top 5 dans la ligue, là. Je pense qu'il a amené sa game à un autre niveau complètement cette année, là. Puis, je suis vraiment, vraiment impressionné par lui. Puis, beaucoup est dû, un, à son éthique de travail, puis deux, au coach de gardien là-bas, là. Même moi, en arrivant, j'ai comme fait « Wow, OK, ce gars-là, il est sharp. » Puis, il m'a amené, tu sais, dans le temps que j'ai été là, on ne paie pas une seconde avec tout ce qu'on fait calculé. Puis, c'est super, super sharp. Puis, je peux voir pourquoi que sa game est rendue à un autre niveau complètement. Puis, c'est Ian Clark, dans le fond, qui a travaillé avec Roberto Luongo, Sergei Bobrovsky, Mark Strump. Puis, tu sais, c'est, on se rappelle, Sergei Bobrovsky est arrivé de Philly à Columbus. Puis, il était, il s'en allait un petit peu nulle part. On s'en allait, tu sais, c'était pas, il était pas supposé être là. Puis, il a gagné un Vizina sous l'emblème Ian Clark, si on veut. Donc, un excellent congé rouleur. Puis, moi, je me retrouve là. Puis, je pense que ma game à son éthique, j'ai réussi, tu sais, j'ai joué un match, mais j'ai beaucoup passé du temps avec lui. On a changé beaucoup de choses à propos de ma game. Puis, ça a été quelque chose pour moi cette année qui a été très difficile à gérer. C'est que, tout le long, tu sais, j'ai joué, bon, j'ai commencé à Tampa. Après ça, je suis allé à Syracuse. Après ça, je suis allé à Bighamton. Après Bighamton, je suis allé à New Jersey. Après ça, je suis allé à Vancouver. Je jouais à cinq équipes cette année. C'est malade. Mais, tu sais, c'est ça, moi. Puis, tu sais, on commence plate peut-être l'entrevue. On la commence plate un peu, là. Mais dans le sens que c'est tellement important pour les gens. Puis, le monde, il y a tellement de messages sur YouTube qui passent. Le monde, ils sont avec toi dans tout ça. Mais, moi, au-delà de ça, de Vancouver, tabarnak, tu avais gagné 26 games ou que tu avais eu une méchante saison à Tampa. Je me souviens, on avait joué au golf ensemble. On se parlait, tout. Même moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, là. Oui, je pense que je ne comprendrai jamais. Mais, écoute, ça fait partie de la business. Regarde, on s'entend que mon plan en signant avec Tampa pour deux ans, c'était de me donner la meilleure fenêtre possible pour que Louis-Domingue soit vu comme plus qu'un backup, tu sais. Puis, effectivement, l'herbe m'a été coupée court sous le pied. Puis, ça a été une surprise pour moi et pour ma famille. Puis, ça a été surtout une surprise sans réponse pendant tellement un grand nombre de temps. Tu sais, je pense que l'équipe pensait pouvoir me flipper rapidement. Mais le timing de tout ça était un petit peu… n'était pas idéal. Je veux dire, ils m'ont mis sur le marché des joueurs disponibles. Je pense que c'était le 1er juillet à 11h, tu sais, les gars. Vous avez tous passé par là, tout le monde. Puis, spécialement de nos jours, quand il y a une semaine… Maintenant, le 1er juillet, ce n'est plus là que tu signes les joueurs. Tu signes les joueurs la semaine d'avant, tu sais. Tu regardes, le Canadien avait signé Kincaid déjà. Il était déjà commis à lui. En tant qu'organisation, tu as l'air d'un peu des beignes. Puis, tu perds ton mot si tu commences à dire « Kincaid, on t'a dit qu'on te donnait 1,7 million. » Mais regarde, laisse faire, finalement, trouve-toi dans une équipe. Fait que c'est lui qui aurait été le joueur, pas de chaise, tu sais. Là, je me suis retrouvé pas de chaise jusqu'au mois de novembre. Puis, du 1er juillet au mois de novembre, il ne s'est passé rien toute l'année. Pas eu de contre-performance, pas eu de blessure, pas eu rien. Fait que j'étais là, puis j'attendais, puis j'attendais. Puis là, moi, je m'en vais à Syracuse. Puis, je me dis « Bon, je vais avoir une bonne attitude. » La première fois que ça m'arrive, je sais en quoi je m'embarque, puis je m'en vais là. Puis là, ça perdure. Puis, un moment donné, l'attitude, bien là, je commence à être tanné. Mes enfants sont à Montréal. Je reviens, il pleut tout le temps. C'est comme, j'étais misérable. Un moment donné, je suis rendu misérable. Tu sais, j'ai gagné 21 games, dont 11 en ligne, le record de concession. Puis, je me retrouve encore à Syracuse. J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » J'ai eu un moment donné, puis j'ai eu un meeting avec Ben Groot, puis c'était pas… On ne se lançait pas des roses, admettons. C'était pas le plus bon meeting. Puis, pas longtemps après, j'ai été échangé. Puis, tu sais, j'ai parlé, j'ai dit « Bonne chose. » On n'a que des bons mots pour Ben Groot. Mais ça a été une année tough. Je pense que je me suis un peu retrouvé à New Jersey, mais ça a été vite fait. Ça a un peu mal été parce qu'on a eu un peu de misère en tant qu'organisation et équipe. Mais je pense que dans la ligne américaine, j'ai eu de bon succès. Puis, je pense que ma game était à la bonne place. Mais écoute, ça a été une année dure de tous les côtés. Que ce soit pour ma famille qui ont dû voyager. On ne peut pas savoir. Il y a un moment donné, il a fallu que je rentre mes enfants au pré-scolaire. Ça a aussi, c'est un autre challenge que ben les gars ne deal pas avec à mon âge. J'ai deux enfants en bas âge. Puis, ma femme, on en suit une shot avec eux autres. Ça a été une année rock'n'roll. Puis, pour finir, on me donne une belle maladie. Encore une fois, j'aurais pu goaler plus de matchs avec les Canucks. La maladie a eu le dessus sur tout le monde. Là, on est en arrêt. Puis, je me retrouve encore dans une chaise que je n'ai pas. Oui, puis Louis, tu parlais que tu t'es fait voler ta chaise d'une certaine façon. Mais là, j'ai entendu dire que tu t'es déjà fait voler ton casse aussi. Peux-tu nous en parler, ça, un peu? Ah ben oui. Maintenant, en Arizona, je fais faire mon casse. Je le reçois d'avance. Ça n'arrive jamais, vraiment, qu'on reçoive nos affaires d'avance. Je m'en est dans ma deuxième année de contrat. Fait que là, je pouvais me préparer d'avance, avoir mon stock prêt pour l'année. D'habitude, tu reçois ça comme deux, trois semaines dans l'année, un mois, si ce n'est pas plus. Puis, je reçois mon casse d'avance. Mais ça, dans ma poche, je prends l'avion, on s'en va en Arizona. Fait que là, je pars. Si on part tout le temps une semaine d'avance pour s'entraîner avec les gars ensemble, vous l'avez fait, les gars, vous savez de quoi je parle. Fait qu'avant le camp, j'arrive, j'avais un escale à Dallas. J'arrive à Arizona. Je m'habille pour la pratique. Puis, j'arrive à mettre mon casse. Ah ben, pas mon casse. Mais voyons, là, je me mets dans ma tête. C'est impossible, là. Je le sais, je suis devant. Là, je me mets devant mon... Je m'étais construit un stall dans mon garage. Je me mets devant mon stall. J'avais rien quand je suis parti dans mon stall. C'est impossible, je n'aille pas mon casse. Puis, finalement, je me rends compte qu'il a été volé. Parce que j'ai envoyé ma belle-mère. Elle est partie à 140 sur l'autoroute. Elle est allée voir. Je lui ai dit, va voir tout de suite, tout de suite. Mon casse, il n'est pas dans mon stall. Puis, il n'était pas dans mon stall. Fait qu'à ce moment-là, je savais qu'il est arrivé quelque chose. Fait que là, j'ai envoyé un mot sur les médias sociaux pour faire aussi un petit peu l'histoire. Puis, soudainement, j'ai eu un appel d'American Airlines qui me disait, oh, on a retrouvé ton casque dans le warehouse d'American Airlines à Dallas. J'ai fait, OK, ouais, il a sorti de mon sac tout seul, tu sais, le casque. Fait que le gars, il a dû paniquer. Tu ne peux pas vendre ça nulle part avec ses médias sociaux. Fait que j'ai retrouvé mon casque, mais il y a eu un temps qu'il y a eu des photos de ça que j'ai un beau casse-blanc avec un 35 dans le front. Oui, tu as goûté à la bière, je pense. J'ai vu ta story tantôt. Hé, je n'ai pas goûté à la bière encore. OK, on fait ça live. On fait une review live. Fais-nous une review live. Premièrement, je vais review la cannelle. Je te trouve mince un peu dessus. Héloïs, ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Non, mais Guy, je trouve qu'on dirait plus moi. C'est vrai. Fait que si tu veux, Max, on peut zapper Guy puis on continue ça à deux, tu sais. Ça a bien été. Avec l'entrevue qu'il y a eu avec Flory. Le chien, j'apprends. Moi, je ne t'ai pas vu, ça fait longtemps, mais ma mère t'a vue à Montagne, par exemple. J'ai vu ta mère à Montagne? Oui, c'est pas vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle t'a vue, mais toi, tu y vas parler. En tout cas, elle m'a dit qu'elle pourrait faire un bon Michou avec toi. Ouh! Aïe aïe! C'est vrai que j'aime les photos. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais elle t'a vue à Montagne, pour vrai, par exemple. Hé, bonne la bière! Je montais tout seul. Bonne affaire. Je montais tout seul, c'est ça? T'étais-tu tout seul ou t'étais avec une fille? Je n'ai pas souvenir. Mais Louis, tantôt, on a parlé à Flower, puis je me suis retrouvé dans la chaise des spectateurs. On regardait le show, puis je trouvais ça bon. Maxime, il était excellent. Puis Flower comptait quand il a fait une pirouette. Puis moi, j'ai une histoire que je veux compter de quand tu fais des niaiseries d'avant-match, puis tu te blesses. Je pense que t'en as une popée, toi, avec... Tu sais que Marchesso, elle t'aime pas que tu t'es blessé ou quelque chose, une niaiserie. Oui, ben là, OK. Nos femmes sont amies, puis c'est comme des jumelles sans être de même sang. Fait qu'ils se connaissent bien, puis tout ça. Puis Marchesso, tout le monde a joué ensemble junior, fait qu'on est des bons chums. Lui, il jouait à Tampa, puis moi, je jouais en Arizona. Puis quand il y avait un gros break, on était sortis. Puis là, on était sortis assez tard. Puis là, on retournait tout le monde là-bas. C'est comme un petit quartier que tous les bars sont... C'est un quartier rempli de bars, finalement. Puis là-bas, c'est plein de petits cartes qui se promènent, puis ils vont te porter à l'hôtel ou de bar en bar, puis tout ça. Fait qu'on embarque dans un cartes, puis on s'en va porter, marche ça, à son hôtel. Mais moi, là, j'ai poigné une estique dans la vie de pisser. Puis j'étais plus capable de me retenir. Puis là, j'étais dans le... J'étais très, très avancé dans la soirée. Fait que là, j'étais assis en arrière du cartes. Puis là, je leur disais, faut arrêter, faut que je pisse. Ils vont pisser dans mes culottes. Faut arrêter, faut que je pisse. J'arrêtais pas de me répéter. Puis tout le monde disait, tu pisseras plus tard, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ces cartes-là sont boostées. On parle pas du cartes de golf. On parle de cartes, il va 50-60 kilomètres. Que moi, c'est la glace, là. À peu près. Mais juste vers la zone offensive. Fait que là... Hé, on roule, on roule. Puis à un moment donné, je dis, je suis plus capable. Je le sais, je suis capable de débarquer de ce cartes-là en mouvement. Bonne idée, dépend. Ben, je saute. Je commence à faire des tonneaux à terre. Ma cheville, pac-pac, sur l'asphalte. J'avais la cheville grosse de même. C'est plus capable de marcher. Là, je suis allé voir les trainers. J'ai dit que j'avais reçu une shot sur la cheville dans la pratique d'avant. Puis je n'avais pas dit à personne, mais je m'étais magané en sautant en bas du cartes. Il marchait sur la cheville. Vous avez des fans grosses de même. Oui, là, sur le côté. La boule de cheville. La boule de cheville. Ah, merde. En tout cas, tout le monde n'en revenait pas. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que tu fais là? Je lui ai dit que j'avais envie de pisser. Personne ne m'écoutait. Si, je me suis arraché en bas du cartes. Mais ça me fait penser, man, tu me fais rire parce qu'on joue, nous autres, à Vancouver, justement, avec le Wild. Puis Brent Burns, c'est un gars de UFC. Lui, man, je me battais avec. Puis je suis quand même fort physiquement. Je n'étais pas capable de rien faire. Il me tournait. Tac, tac, tac. Il me naquait. C'était fini. Puis là, on joue à Vancouver. Puis là, on joue two-touch avant la game. On joue soccer pour le monde qui ne sait pas c'est quoi two-touch. Puis là, il y a Brent Burns, il y a Casey Wildman qui est une recrue qui est dans la game. Les deux se font sortir. Ça fait qu'ils s'en vont sur le site. Burnsy commence à jouer à la lutte. Est-ce qu'il dit? Pat, 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 pat. Pugne Casey Wildman. Prise du sommeil. En joke, en joke, en joke. Il le tient dans les airs. Casey Wildman tombe endormi. Terminé. Je ne sais pas si tu le sais. Tombe d'un vape avant une game de l'année nationale. Avant une game de l'année nationale, c'est autre chose. Fait que là, il faut aller dire au coach, oui, Burnsy l'a endormi. Il ne peut pas jouer. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. En plus, c'est une recrue qui essaie de faire son chemin. J'en ai pas mis une histoire de même aussi quand je jouais dans East Coast. Il y en avait un fatiguant qui n'avait pas sa gueule dans l'autobus puis mon chum Cody Brookwell. Ça, c'est un des gars que je vois encore d'ailleurs puis j'ai joué en course avec en 2012-2013. À chaque fois que je vais à Calgary, on ne saut pas ensemble. Mais ce gars-là, il l'avait poigné de même puis il l'avait adormi dans l'autobus. Je lui avais dit ça en le couchant. Il l'avait couché de la même manière dans l'autobus. Si le gars s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est malade. Mais j'ai entendu dire que Brent Burns, c'est un méchant collectionneur. Ça, ça se peut-tu? Lui, il prend des tripes, des chandails de la ligue anglaise de soccer. Il les a tous achetés, les affaires de fou. Il y avait un terrain de tennis, il y avait un signe du logo, du wild. Dans son dos, il y avait des tattoos d'à peu près tous les animaux que tu peux penser sur la planète. Il y en a un zoo à chez eux. Il y a des pires de tête. Il y a tout ce que tu peux penser. C'est comme, man. Des oskis. J'ai entendu dire qu'il y avait plein d'oskis qui se promènent dans la cour. Une affaire comme 12-13 oskis dans la maison. C'est un autre monde. On le voit avec sa grosse barbe, ses dents et tout. Il est super gentil. Je l'ai adoré. J'ai ri au bout de... Mais lui, c'est une autre affaire. Burnley a manqué six mois de game quasiment. Moi, quand je suis arrivé avec le Wild, Burnley ne jouait pas. Il pensait qu'il y avait une commotion. Finalement, ils font des tests. Il était bloqué dans le sinus. Il n'y a jamais eu pour avoir une commotion. Il était juste bloqué dans le sinus. Ça, c'est une fois qu'il découvre ça pour toi si tu avais fait les Coyotes cette année-là. Il avait bien commencé, Guillaume, dans ce temps-là. Moi, je suis peut-être la raison pour laquelle il n'a pas fait de l'équipe. T'arrêtais tout de la pratique. Il était bon contre les autres, par exemple. Par exemple, une fois, tu te rappelles, je t'ai amené... Il y avait le père... Mon entraîneur était là. Il n'y avait pas le père à Mathieu Brisebois aussi. Puis Mathieu Brisebois. Puis là, je disais... Je ne connaissais pas trop de coins encore. Je n'avais jamais fait de l'équipe non plus. Puis là, on arrive... Puis on restait à Glendale. La Pays-Ville a resté. J'ai dit, « Attends, on s'en va. J'ai une place. Tu vois, un petit resto italien. On s'en va là. C'est comme une affaire de redneck. Une affaire comme 30 minutes de char dans le désert. On arrive là, un resto italien dans un genre de strip mall. Puis on se commande une grosse pizza à plein de nœud. Merci, mon Guy. Je n'en reviendrai pas. Dans un camp d'entre eux. il a-tu laissé une pointe? Ben... Hey, Max! Hey, Max! Je viens de saluer Kev Veilleux qui est avec moi à ce camp-là. Les gars de la Beauce qui est avec moi à ce camp-là. On a eu du fun au bout. Mais Max, ça te fait-tu penser aux Canadiens qu'on avait été soupés chez Morton's puis ils avaient emmené la grosse boule de pain? Tu te souviens de ça? Ben, je ne me rappelle pas tant que ça parce que le pain est parti vite. Les gars, on reçoit la grosse boule de pain. C'était Bouillon, Dandy, puis Max, ils se parlent. Ben, 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 il s'en revient d'abord, il n'y a plus de boule de pain. Les miettes de pain dans la barbe. Louis, avec tout ce que tu as vécu, les plus gros parties, les parties de recrut, c'est quoi ton number one? 100% sur Vancouver. Oui? J'ai été chanceux parce que mon premier match à Montréal, mon premier match en Ligue nationale était à Montréal. C'était la soirée, c'était un dimanche à une heure, c'était le Super Bowl. Puis, c'était le party de recrut. Fait que, j'étais pas, ben, j'étais extrêmement considéré comme une recrut, mais j'ai pas dû payer ce fois-là. Fait que, mon initiation en Ligue nationale, c'était à Montréal, party de recrut. Hé, imagine-tu, je viens de gagner mon premier match en Ligue nationale, imagine-tu la soirée que j'ai eue, c'était incroyable. ça m'a rempli toute ma vie. Mais, c'est dur le bas de Vancouver. J'ai vraiment, vraiment eu mes plus belles soirées à Vancouver. Je revenais tellement chaud puis on parlait justement de pas se rappeler des, ben, vous en parlez plus tôt avec Dom Pocket, de pas se rappeler des numéros de chambre. Moi, j'ai déjà dormi un étage en dessous devant ma porte parce que ma clé ne marchait pas puis je l'ai essayé toute la nuit mais à un moment donné, je me suis endormi devant ma porte. Ah, pardon! Puis, tu sais, j'étais peut-être chambre 740 mais j'ai dormi à 640 devant ma porte et je me suis réveillé. Parce que, tu sais, tu vas de ville en ville puis je pense que cette soirée-là, on jouait en après-midi à Edmonton puis on venait à Vancouver puis on faisait le party de recrut. Fait que là, moi, dans ma tête, des chiffres, on n'a pas. On est sur un road trip tout oubli. Ça a chaud, ça vous est arrivé plein de fois que tu as tellement fait de chambre dans peu de jours que tu ne sais plus c'est quoi. Faut-tu garder ton enveloppe. Faut-tu garder ton enveloppe. On pouvait avoir l'Internet puis là, des gars... Hé, Louis, c'est drôle que tu dis ça parce que je vais t'avouer quelque chose. Quand j'étais jeune, mes premières années de la Ligue nationale, je sortais tellement que je prenais une photo de ma porte avant de sortir. Juste pour être sûr de me rappeler de l'adresse. C'est quand même particulier. Vous autres, les chums, on dit des niaiseries, mais vous avez un petit challenge de Rick Away? J'ai reçu sur Instagram votre petit fond d'amour. Hé, Louis, c'est un clé du début. Je te laisse la compter, mais c'est un clé du début. Bon. Il sait c'est qui le vrai compteur ici. Non, mais là, ça, c'est une histoire... Non, excuse. Le vrai compteur, c'est moi parce que je vais en mettre plus que 3 sur 10. C'est un raconteur. Ah, voilà. Oui, oui. Les statistiques parlent d'elles-mêmes d'ailleurs, Guillaume, mais on va en venir à la fin. Non, mais on était au party de la coupe d'Avid Perron puis il nous a donné un tabarnouche de show, mais de bonheur parce qu'il y avait une méchante journée dans le corps. Mettons qu'il a passé au travers d'une coupe de chemise, notre Paris national. Après ça, ça a été comme... Le happening du party, ça a été les enchères du concours d'échappés. Guillaume, la tendresse contre Louis-Tamain, c'était rendu... On avait comme une vingtaine de personnes autour de nous puis on prenait des bêtes à gauche, à droite. C'est mon hockey, là. Oui, M. Charbonneau, il y avait des chums à Perron. Kev Grégoire, il y avait du... Ah oui, puis là, ça prenait des bêtes. Moi, je te gâchis que lui, en se cantant, moi, je te gâchis qu'il y en arrêtant. Une histoire de fou, je te dis tellement qu'on s'est dit qu'il faut le faire. Imagine qu'on... On vient se trier un nouveau partenaire hockey, etc., qui ont des glaces trois contre trois puis on va le faire quand ça l'ouvre, la saison de hockey est finie, tu reviens à Montréal, on s'en va taper ça puis je vais rajouter Max là-dedans. Max, il est solide en breakaway. On va rajouter Max là-dedans. Mais toi, Louis, par exemple, t'es vraiment solide. Dans les shootouts, honnêtement, t'es des bonnes stats. T'es le meilleur goaleur de la Ligue. C'est ma spécialité puis, oui, meilleur goaleur de l'histoire de la Ligue nationale. Ouh, OK. Sérieux? Dans la Ligue, oui, dans la Ligue, moi et Pupazilevski, on était ensemble parce que cette année, j'ai eu une game qu'on a gagné de Montréal où j'ai donné un en deux ce qui a fait baisser un petit peu mes stats. D'ailleurs, on a perdu ce match-là. Mais, j'étais, Pupazilevski était le premier dans la Ligue, j'étais le deuxième dans la Ligue. Les deux, on jouait à peu près à 8.3 sur 10. Donc, 830. Ce qui est vraiment dans l'état de la Ligue, en carrière. Mais tu sais, j'ai été chanceux. J'ai eu des matchs comme des marathons de 11, 12 lancés. Ça m'a comme aidé dans mes stats. Sauf si ça en fait ce qu'on a réalisé sur nous. Mais ça avait bien été. Puis, j'ai une bonne anecdote. Quand je jouais junior pour les remports, c'était, dans ce temps-là, j'étais gardien numéro 1. Puis, on avait un goaler, Jimmy Appleby, qui avait goalé ce match-là contre France. C'était contre Bécomo. Puis, il avait goalé tout le match. J'ai lu, c'était sa game. Fait qu'il goal. Puis, moi, je suis le banc. première période, deuxième période, troisième période. On en a au-delà. Même personne score. Patrick. marche vers moi. Oui. t'en vas dans le net. Regarde, tu perds donc. Oui, t'en vas dans le net. Ah, barnac. T'es assis sur le banc. Un petit trait rapide. Comme au golf. On demande à Max c'est quoi le feeling? Moi, je l'ai eu de l'autre bord. Moi, je l'ai eu de l'autre bord. Max va shooter, pas jouer de la troisième période. Les deux pieds engordis, les deux mains dans le béton. Ben, écoute, j'ai aucune idée que le feeling que ça doit avoir, mais penses-tu que c'est comparable à un gardien? Non. Je pense que la printoutre, tu ne score pas, peut-être que les deux autres scores, on n'en parle plus, mais le goleur, c'est fucké pareil. Puis, ça l'avait. Mais pour vrai, je me sentais tellement mal parce qu'on a gagné. J'ai volé la victoire aux jeunes. Oui. Ah, ben oui. Ça fait aucun sens. Mais là, Pat, après, dans sa commande de presse, ben écoute, les statistiques parlent d'elles-mêmes. On a envoyé Louis, on croyait qu'on avait une meilleure chance de gagnant. Comment que c'est, Louis, comment que c'est comme gardien de but, jouer pour Patrick Roy, ça doit être quelque chose de bizarre, là? Ben, tu sais, quand j'ai été changé là au départ, probablement, j'étais un jeune de 17 ans qui, moi, dans ma tête, j'avais joué dans un tournoi avec Van Linka puis j'étais, dans ma tête, je sortais premier overall, tu sais. Fleury était sorti il y a une couple d'années puis tout le monde dans ma tête, j'étais le meilleur au monde. Puis, là, il y a pen intervenu de la Ligue américaine puis lui, c'était le meilleur goaleur junior, oh bon! Fait que, tu sais, on s'en dit, il avait tout brisé dans la Ligue canadienne de hockey puis il était revenu puis il avait comme pris ma place. Fait que là, moi, j'ai, puis il sortait avec ma soeur dans ce temps-là fait que j'avais eu comme l'information avant tout le monde qu'il revenait, tu sais. Fait que là, j'ai comme été voir le G1 et je me disais je vais me faire échanger puis tout ça. Fait que, je m'étais fait échanger à Québec. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai comme fait, mon coach et Patrick, quelle information je vais pouvoir avoir de, tu sais, je vais pouvoir aller chercher un step sur les autres goalers puis comme l'a fait, au début, ça a bien été puis tout ça puis au fait de les années, on s'est accrochés puis tu sais, j'étais pas facile, moi non plus, tu sais, dans le junior, puis tu sais, j'étais un petit peu un piment. Oui, mais j'en ai fait plus que les autres un peu des niaiseries. Tu sais, on arrivait à Québec, il fallait qu'on nettoie l'autobus. Fait que les recrues, il fallait qu'ils nettoient l'autobus avant qu'on puisse défaire notre poche dans la chambre. Tu devais aider, toi. Non, mais moi, je fais pas de recrute. Moi, je fais pas de recrute. Mon chum, mon chum Rousseau, c'était moi, on arrivait, on apprenait d'instincteur de fumer dans le Colisée de Québec. Instincteur, tu sais, en attendant que les autres n'étaient pas. On a fait des niaiseries, là, tu sais, comme... Parce que Louis, tout le monde... Vas-y, finis, Louis, excuse-moi. Non, mais c'est parce que je pourrais t'en compter des niaisies qu'on a fait. On veut l'entendre, on veut l'entendre. On veut l'entendre du junior, un peu. Je veux juste te mettre... Je fais une apostrophe, dans le fond, parce que tout le monde écrit sur le YouTube, on a entendu tes commentaires dans le passé avec Patrick Roy, puis on a parlé, moi, puis Max, puis on veut pas aller là. Non, non, attends, mais moi, je me fais caller, le monde dit... Il connaît pas le match, il connaît pas la relation. j'ai juste une idée. Non, on a parlé avant, j'ai donné le OK, parce que moi, puis Patrick, en ce moment, on est sur une bonne note, parce que... Puis je vais en venir. Écoute, on peut en parler, Patrick, c'est dans le passé, puis on est des adultes, là, il faut passer à autre chose. tu sais, j'en aime rien aux gardiens. Patrick Roy, c'est un gardien exceptionnel. Les gens le connaissent pour ce qui a été sur la glace, puis il a emmené tellement pour la ville à Montréal, pour le hockey au Québec, tu sais. Quel joueur de hockey! C'est assez impressionnant, ça fait la route. Moi, j'ai rien contre le joueur de hockey, c'est juste que moi, je l'ai connu sur un autre niveau, puis Patrick, puis moi, on est deux têtes fortes, puis deux têtes fortes ensemble, ça fait des flamèches, puis comme je disais, je faisais des niaiseries, des affaires de câbles pendant les séries à Val d'Or. On avait caché un caca en dessous d'une... On avait chien d'un sac brun, puis on avait caché en dessous d'un lit, puis on a des recrues, justement, parce qu'on... Tu sais, ça va plus loin, là, ça, c'est une facile. Mais là, ils nous avaient rencontrés dans le bureau, moi, puis mon chum Rousseau, mon chum Rousseau, on est encore proche de même, mais on... Tu sais, on a fait ça, puis là, il nous rencontre, c'est rien que moi qui me range la marde, c'est même pas que Rousseau est dans la mienne. On va te câler ici dehors, puis là, après ça, on a fait un meeting avec les capitaines, là. Les capitaines, ils ont dit, voilà, vas-tu vraiment à la guerre avec l'autre goal-là ou on regarde, tu sais, comme je suis quand même mon goal-là, ils ont regardé notre goal-là. Tu peux arrêter, même si tu caches des cacas. Ah, c'est ça. Non, mais ça, ça me paraît parce que le monde ne réalise pas les coachs qu'est-ce qu'ils vivent. Nous autres, on était à la Coupe Air Canada, Medjug 3A, puis Torrey Mitchell, tout le monde le connaît, il a joué pour le Canadien, il a joué pour San Jose, il a joué Minnesota, puis... Un petit gars de Greenfield Park. Un petit gars de Greenfield... Un gars de Greenfield Park. Hey, man, on se lançait des cacas à travers les... Ben oui, on a des cacas. Tu sais, c'est vrai, mais hey, avec Amo, il y avait trois étages, il y en avait un qui s'assisait les fesses à l'air, l'autre, il y avait une poubelle en bas, puis... Ben voyons donc! Ben oui, je te jure, Max, je te jure lui... Max, il est comme, moi des gars, j'ai déjà mangé un sac de chips la veille d'un match. C'est quoi? Un gars qui... C'est une affaire, Patrick-Ouat? Ça allait tout le temps chercher son petit chip au vinaigre dans la machine à chips. Ah oui? Ah oui, Patrick-Ouat avait une dent, une dent, comment qu'on appelle ça? à mer, c'est allé, il avait son sac de des chips au vinaigre. Mais, tout ça pour dire qu'on s'est accrochés plein de fois, puis moi, ce qui m'a le plus blessé, tu sais, je finissais les années, on perdait, puis je pleurais dans les bras de mon père, comme, enfin, c'est fini, genre, les portes de prison ouvrent, puis je peux me libérer, tu sais. Moi, je suis passionné de hockey, comme par-dessus tête, je fais que ça, puis j'avais perdu ma passion, j'avais vraiment, vraiment perdu ma passion, puis tu sais, je te disais, je suis arrivé, je pensais que j'allais être le premier overall, tu sais, juste pour te dire à quel point j'étais confiant en moi, puis j'avais tout perdu ça, puis quand je suis tombé pro, j'ai comme retrouvé tout ça, en allant, tu sais, j'étais comme, j'avais un appartement, je vivais à ma façon, je faisais ce que je voulais, puis à ma première game dans East Coast, je jouais dans la Coast ma première année, on a, je m'étais fait compter six buts, puis on avait gagné sept-six. Fait que là, après la game, je me suis dit, « Hey, merci, tu sais, en autant que t'en donnes un moins que l'autre, j'ai pas de problème. » Puis à partir de là, j'ai comme fait, « Wow, OK, là, là, je peux revenir à moi-même, puis j'ai flippé à Switch. On est arrivé dans les séries, j'avais « out », quelque chose que j'avais pas lu en longtemps, puis je suis revenu à moi-même, puis tu sais, les années ont évolué, puis j'ai joué dans la Ligue nationale, puis en tout cas. Est-ce que, Louis, tu penses-tu que ça a rapport avec le fait que si on met, admettons, ta relation avec Patrick Roy, je veux pas revenir là-dessus, mais si c'était quelqu'un qui était moi… Non, mais je veux juste comparer. Si admettons, les mêmes événements étaient arrivés, mais c'était un gars qui était pas connu, qui avait eu le succès, est-ce que ça aurait passé différemment ou c'est parce que tes attentes, tu sais, c'est une légende, il t'impressionne, est-ce que c'est… Chris, on voit que tu commences à avoir la twist avec ça parce que ça, c'est une question que jamais je me suis fait poser. L'air à la poche bleue, c'est une question vraiment qui… Tu me mets ses talons, j'essaye d'y passer là puis c'est une astrique de bonne question, je sais pas. C'est sûr que mes attentes étaient ultra élevées, mais Patrick Roy, écoute, pour moi, un entraîneur qui est tough, j'en ai eu, j'ai eu Danny Dupont, le fils de Maud Dupont, tabarnane, c'était pas facile. Je l'ai vu sacré des gars dehors dans les pratiques de la midi de 3A, il fallait qu'il écoute la pratique assise dans les banjons d'orange au Lac-Saint-Louis. Le gars, il était rough, c'était très rough. Puis, il y a une chose pour moi, tu peux être tough, mais si t'es fair, j'ai aucun problème. Puis Danny Dupont, il était tough, mais il était fair. Patrick Roy, j'ai trouvé personnellement qu'il était pas fair. OK. C'est ça qui a fait, c'est ça qui me faisait un peu chier. Puis, quand il a gradué à la Ligue nationale puis que moi, j'étais dans la Ligue américaine, la première année, on a eu un succès fou. Ce à quoi je m'attendais parce que quand il avait justement commencé à coacher dans le junior puis qu'ils sont allés à la Coupe Memorial puis qu'on gagnait à la Coupe Memorial, tu sais, tu peux me pas, t'arrives dans une nouvelle place, tu t'établis pas immédiatement en tant que personne, pardonnez-moi. Tu sais, ça fait que, pour moi, ça fait que, j'ai été tranquillement, tranquillement, tu t'établis puis tu deviens plus toi-même puis c'est correct. Puis quand il est arrivé, il a dû avoir un succès fou. Je suis sûr que les gars au Colorado ont senti la même chose parce que, tu sais, c'est Patrick Wack, il t'emmène une énergie différente puis ils ont eu un succès immense. Puis je me rappelle, je m'étais mis à écouter une conférence de presse au début des séries, avant que les séries commencent, puis un reporter avait posé la question à Patrick, à savoir, tu sais, Nathan McKinnon, parce qu'on venait 3-1 à la série l'année d'avant puis McKinnon et son équipe nous avaient remonté ça puis nous avaient battu en 7. Fait que là, le reporter dit, tu sais, McKinnon, jouez contre toi l'année d'avant, tu sais, parle-nous un peu du joueur qui peut vous amener, tu sais, est-ce qu'il est capable de vous amener la même énergie qu'à amener des séries en vous remontant le déficit de 3-1. Il dit non, 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 ça, c'est pas à cause de McKinnon le déficit de 3-1, c'est à cause de Nut Bowler. Hé, là, j'ai fait, 3 ans plus tard, tu parles de ça, comme ça m'avait blessé, comme je suis pas encore sorti de ta tête, genre, tu sais, moi, j'ai passé à autre chose puis tu parles encore de moi négativement, tu manques pas un moment pour me rendre un poignard dans le dos. Fait que là, j'étais sorti publiquement. J'ai dit, là, c'est assez, j'ai fermé ma gueule pendant, tu sais, toutes mes années junior, je pleurais dans les bras de mon père à la fin des années puis tout ça, puis là, tu me repugnes encore dans le détour au lieu de, t'as manqué une chance de donner, de flatter ton joueur dans le dos puis de l'encourager pour me bâcher, moi, qui est dans Portland, dans la ligne américaine, je connais la piste saison de ma carrière, puis tu viens me ramasser, moi, comme j'ai eu aucun rapport. C'était juste pas le temps. Ouais, fait que là, ça m'avait mis en tabarnak puis tu sais, comme les médias sont, ça a duré le temps que ça a duré pas longtemps puis on a passé à autre chose. Puis, mon sacrament de Marchesso, il y a 2 ans ou 3 ans, à son tournoi de golf, main vide, parfait, m'emmener, tout, OK, tu commences au tour numéro 7, qui c'est qui me crispe pas au tour numéro 8? Patrick Roy. Ben, je vais la mettre à faire. Ouais, vas-y. Hé, tu sais comment c'est, tournoi de golf? Ouais. Tout le monde est arrêté au même trou. Là, je suis allé voir Pat, j'ai dit, Pat, on met nos affaires dans le passé puis on serre la main puis on passe à autre chose. Ça fait que j'ai trouvé qu'à ce moment-là, j'ai été le gars le plus mature puis j'ai dit, regarde, c'est terminé puis on n'en parle plus puis ça sert à rien d'avoir des ennemis dans la vie, tu sais. Puis anyway, anyway, Louis, pour être honnête, on ne pourra jamais gagner sur un gars comme Patrick Roy. Effectivement. Les gens du Canadien, peu importe ce qu'on va dire, on va toujours être à le tort puis c'est vrai. Au final, ce qu'il a fait, on ne le fera jamais puis on ne sera jamais proche de ce qu'il a fait mais moi, ça m'est arrivé puis tu t'en souviens, mon année 19 ans à Montréal, Patrick, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Patrick Roy, en entrevue à Québec parce qu'il me voulait avec les remports à 19 ans, il dit, c'est parce que je regardais la game des Canadiens puis Guillaume Nathandès vient de toucher à la rondelle de la première fois. Mais tu sais, c'est inutile. J'ai 19 ans. C'est inutile mais ça blesse les jeunes. Ça blesse. Il ne faut pas oublier qu'à la base, on est des jeunes. Chris, j'ai 19 ans. C'est délicat. Ben oui, c'est délicat parce qu'on est des jeunes qui ont besoin de se faire flatter. Tu sais, c'est correct de se faire mais des fois, un petit coup dans le dos qui disait, hey, good job, le gars. Je n'avais pas écouté moi la conférence parce que c'était le match des remports. Je n'écoutais pas les conférences de presse des remports. Il n'était pas diffusé partout puis le lendemain, je fais ma pratique aux Canadiens puis Donald Beauchamp vient me voir. Il dit, Guillaume, il dit, Patrick Roy, hier à la game des remports, faites ce commentaire-là que je viens de dire que Max a manqué. Il dit, n'embarque pas là-dedans. Tu sais, laisse faire ça, laisse ça aller, ça va être fini. Mais tu sais, on a tout fait. Je m'en vais devant les caméras. Tu me connais en plus. Je commence à parler. Là, le monde me dit, ouais, tu as entendu commentaire-être Patrick hier? Ouais. Là, je fais juste dire, je me demande c'est qui le gars de 19 ans entre nous deux. Ouais. Demain. C'est une boule, man. Là, je me retrouve au All of Fame. C'était le match des All of Fame. On jouait toujours le Canadien-Toronto dans ce temps-là. All of Fame, le match, le fin de semaine. J'arrive dans l'hôtel. On dormait tout le temps sur le bord de l'eau, à l'hôtel. Puis là, Patrick est là au bord. Là, je vais le voir. C'était correct, froid, puis tout. On ne s'est jamais reparlé depuis. C'est quoi, 2006? Je suis en 2020 cette année. J'étais avec les riverains mais déjà 3A. Puis là, mon équipe me disait, Patrick, c'est dans l'aréna. Peux-tu demander de signer quelque chose de l'organisation? J'ai dit, regarde, depuis 2006, 2007, on n'a jamais parlé. On n'a jamais eu de relation, on n'a jamais eu de lien proche ou quoi que ce soit. Puis j'ai dit, je ne suis pas à l'aise. Je m'en vais aux toilettes, c'est si m'en pisser. Qui qui n'est pas à l'urinoir à côté de moi? Patrick Roy. Je dis, ben salut. Tu n'as pas le choix. On a jasé 35 minutes, man. Ouais, toi ton équipe. Puis là, il me parlait de son... Tu sais, super sharp. Tu sais, puis je suis sûr. C'est un estu bon Jack. Puis c'est une légende. Puis comme je l'ai dit, on n'atteindra jamais ce qu'il a fait. Puis le pouvoir médiatique là-dedans. Puis moi, j'ai trouvé ça super drôle parce que je disais 10 minutes avant, on ne s'aime pas. 10 minutes après, je lui ai parlé 35 minutes avec puis je suis comme, c'est mon gars, il est bien. Écoute, c'est ça. Mais moi, je n'aimerais pas ça marcher une journée dans ses filiers non plus. Fait que je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, ça avait été ultra difficile. Puis, tu sais, il ne manquait pas une occasion de me pogner. C'est ça qui était tough dans le fond. Toi, tu n'aimais pas qu'il ne lâchait pas le morceau dans le fond. C'est ça. Il m'a dit une fois dans ma carrière à Lewiston, j'avais deux games en ligne, des arrêts avec des hockey, une affaire de fou. Deux games à Lewiston, il me dit, tu as été solide comme un chêne, le jeune. That's it. C'est la seule fois que j'ai eu une table dans le dos de Patrick. Une fois, j'allais chercher mon soboué quand on allait jouer sur la route, pas loin. Là, je vais chercher mon soboué et Patrick arrive derrière moi dans la ligue. Bon, OK, c'est awkward tout le temps parce qu'on n'a jamais eu une relation bien proche. Là, on arrive à la caisse et Patrick va prendre son soboué et mettre tes mules en goal et une crise de bonne histoire. Tu étais mieux de te reformer. Je vais en aller et faire ce qu'il y a en est-il à l'aréna. Mais ça, c'est bizarre parce que j'ai vécu une relation avec quelqu'un que je respectais énormément et moi, c'était positif avec Guy Carboneau à Montréal. J'ai eu beaucoup de coach dans ma carrière mais on dirait que quand c'est un joueur qui a performé, qui a gagné, quand il te parle, on dirait que tout ce qu'il te dit de positif, c'est comme le plus beau compliment et que tu es confiant mais s'il te dit un petit côté négatif, ça t'atteint tellement profondément. On dirait que ça te détruit comme à mettons il me disait le kill, il faut que tu sois plus solide, il s'est fait ça. Là, j'étais là, Guy Carboneau ils ont pensé que je suis tellement mauvais, c'est mis en jeu, ça a été le meilleur dans l'histoire du Canadien presque. On dirait que ça t'atteint, tu penses que c'est ça que tu as vécu ou c'est assez de comprendre le sweet spot. Si ça avait été un autre coach qui t'avait dit les mêmes choses, ça t'aurait-tu atteint autant? Encore une fois, il faut que je revienne à être fair et à être pas fair. J'arrivais à mon année de 19 ans, je suis supposé être le meilleur goaler dans la Ligue. C'est ça qui est supposé d'être. Là, j'arrive pendant le camp et il me dit, il me fait un meeting en plein milieu du camp et il me dit « Hey, si tu t'endors pendant l'année, le kid, François Brassard venait de gagner, je pense qu'il venait de gagner la coupe dans le milieu 3. Il me dit « Le kid va voler ta job au mois de décembre. » Je te dis tout de suite. Là, je suis comme « Chris, comment cette année tu viens de me dire que tu vas donner ma job au gars au mois de décembre. » J'avais le meilleur safe personage de la Ligue et comme le fait, au mois de décembre, il a trouvé une excuse pour le faire goler. Je me dis « Arrête, là ! » C'était des histoires de même. Même quand j'ai joué une game ma première année, j'ai joué 7 games ma première année que j'ai joué dans l'Union nationale, j'ai joué 7 games et une d'entre elles était contre Colorado. J'étais pas bien dans ma tête. J'avais rencontré Dave Tepit puis il m'avait dit « Tu veux jouer à l'Union nationale, t'espoir être capable de goaler ce game-là ? Sans problème. » Faut former ma gueule. Moi, dans le moment des games, il faut jouer à la gomme. As-tu gagné ? Non, ça aurait mal été. On avait perdu comme 5-3. Puis après la game, moi, j'étais sorti vite puis j'avais croisé Patrick sur le bord de l'autobus puis il disait « Salut, Pat ! » On s'est parlé puis c'était correct. Il m'avait dit comme « Félicitations à l'Union nationale. » puis tu avais trouvé ça correct. Je m'assieds dans le char puis je tombe sur son entrevue après la game. Puis le monde, ils ont demandé les médias. T'sais, Louis était un peu frustré après toutes ces années-là. T'sais, on ressortit un petit peu la poussière qu'il avait eue puis il avait dit « S'il y a une affaire, ce gars-là, il devrait me remercier. » Comme s'il a joué dans la Ligue nationale, je le remercie comme s'il m'avait fait une faveur en me coachant. Hey, j'étais en tabarnak dans l'auto parce que j'avais pas pu lui dire ma façon de penser en même temps. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il ne manquait pas une occasion de me planter publiquement puis c'était dur. Mais maintenant, c'est le fun. C'est le fun. J'aime vraiment ça, Louis, entend ton histoire parce que c'est un peu pour ça que moi et Guillaume, on a parti le podcast. J'ai l'impression qu'on se retient tellement les joueurs de hockey de dire qu'est-ce qu'on pense. C'est toujours « Je ne dirais pas ça, je suis un gars de quatrième trio. Je ne dirais pas ça, je suis un back-up. » Mais ton opinion est aussi bonne qu'un gars de premier trio ou de premier gardien parce qu'on connaît la game nous autres ici. Puis là, enfin, regarde-moi le micro pour dire ce que je veux puis je suis content qu'à ce soir que tu dises ce que tu as vu parce que c'est la vérité puis c'est ça. J'avais reçu Louis l'année passée au 91, tu t'en souviens, Lou? J'avais reçu Louis à un entrevue puis on avait fait un méchant bon show puis j'avais dit « Lou, je dis, fais attention. Non, mais c'est un gars généreux à un entrevue. C'est un gars qui est honnête. C'est un gars authentique. On ne le certifie pas tout de suite la poche bleue mais il va l'être parce qu'il cadre parfaitement dans ce qu'on veut présenter aux gens puis c'est tellement honnête puis moi, je trouve ça écœurant. Mais, puis Guillaume, on veut partir ça un peu. On veut être innovateur au Québec dans le monde du podcast. Nous autres, c'est ça qu'on veut partir. On veut arrêter de se cacher. On veut dire d'une façon respectueuse, on veut que les gens disent ce qu'ils ont à dire. On n'est pas obligé toujours d'attaquer quelqu'un, que ce soit négatif mais on veut entendre les entrevues, on veut entendre la vérité. Tu sais comme moi qui nous prépare dans la Ligue nationale à dire « Oui, je suis... » Ah ouais, la cassette. La cassette, exactement. La cassette, mais là, la cassette en 2020, le monde n'aime pas ça à la cassette. C'est ça qui est bizarre. Je ne pense plus que ça marche la cassette parce que tu ne peux pas arriver puis être à RDS puis faire le beau puis le fin puis après ça, être sur Instagram puis présenter un autre programme. Moi, je veux dire, la proximité que les gens aillons avec les réseaux sociaux fait en sorte que... Je m'excuse, mais tu es obligé d'être fair puis tu es obligé d'être honnête puis tu es obligé d'être authentique parce que sinon, on va le savoir que tu es un faux-né. C'est un peu la réalité de tout ça. Mais la question qui me brûle les lèvres, Louis, puis les gens, ils ne l'ont pas encore marqué parce que je pense qu'ils oublient que tu jouais à New Jersey. Il est comment puis qu'il est sous ban? Hey, pour vrai, puis je suis honnête avec vous autres, moi, c'est un des gars que j'ai aimé le plus jouer avec. Oui, il prend de la place comme tu n'as pas idée, mais hey, c'est une superstar, mondiale, comme c'est un gars-là. Un million de followers sur Instagram. Il m'a déjà dit « Si je ne m'écrissais pas de ce que le monde pense, je serais mort. » C'est enterré, lui. Un gars sensible, hein? Hey, zippé ici. Tabarnam, man, c'est une machine, là, ce qu'il y a à vivre à tous les jours, mais je l'ai tellement trouvé drôle. Vous jouez avec, vous autres? Je ne sais pas, personnellement. Moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment… Nous autres, on l'a connu à ses années de jeunesse où il rentrait dans la ligue, où il cherchait de l'attention et où ce qui n'était pas c'était hop. Ok, peut-être que ce qu'il fait ne passait pas aussi bien, mais tu sais, je me rappelle ma première game ever à New Jersey, je me fais… Quand je me suis fait rappeler, on jouait contre Boston. Puis tu sais, le personnage qui est sous ban, ce qu'on connaît, tout le monde, moi, je n'en sais pas plus que Nicole, ma voisine, tu sais. Personne… On a eu tout l'idée. Fait que là, j'arrive dans la chambre, c'est qui est sous ban tabarnam, là, il met de la musique, c'est lui qui est sur le DJ. Normalement, elle est sur le DJ, là, tu sais, à Pombat. Et là, il part, puis… « Hey, hey, t'aimes-tu cette chanson-là, les gars? » Non, c'est vraiment mauvais à ta musique. Ben, lui, sa manière à répondre à ça, jamais plus fort. Fait qu'il t'a dit… Il prend de sa musique dans… Là, on embarque sur la glace, dans le warm-up, la poque entre les patins, il tourne autour de sa poque. Le goaler, Blackwood, me regarde, il est comme… « Qu'est-ce qu'il fait? » Il essayait de m'impressionner. C'est ça qu'il faisait. Il essayait de m'impressionner parce que j'étais le nouveau. Puis, je m'en suis rendu compte après parce qu'il faisait la même chose. Puis là, je débarque la glace, un des derniers, dans le warm-up, parce que je fais des affaires. J'arrive dans la chambre, il est tout nu. Plan à bête. C'est vrai, il se déshabille, lui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Il se promène tout nu dans la chambre. Là, on arrive dans le… On s'y se rabait, peut-être, pour la game. On arrive pour l'hymne national, il commençait pas sur la glace. Fait qu'il était sur le bête. Puis là, moi, je me dis, c'est ma première game, on joue contre Boston. On est la pire équipe dans la Ligue, la meilleure équipe dans la Ligue. Je me dis, je vais me concentrer un peu dans les coups de quoi je vais être prêt. Fait que là, je rentre dans ma bulle. Oh, c'est connu! Je t'en suis à la chante à la tue-tête derrière, tu sautes debout dessus le banc. Tout brown, le style écrit. Je fais, qu'est-ce que c'est ça, c'est ce type de misère-là? As-tu passé l'année à me taper ça? C'est-tu vraiment ça qu'il dit ce qui est souvent? Mais finalement, le gars, il essaie juste d'être impressionné le premier jour, mais après, il est correct au bout. Mais j'ai une vraiment bonne histoire. C'est là, je m'en allais. La meilleure histoire qui est souvent que j'ai eue, on jouait la dernière game avant notre break d'une semaine à Columbus à la fin du road trip. Puis on s'en, moi, j'étais blessé puis on s'en fait c'est une sincère. C'est comme 5-0, mais on n'a pas de chat à Pug de la ligne. On arrive, les trainers ramassent les affaires vite après la game puis ils ont pris sa chemise blanche pensant que c'était comme une serviette. Je ne sais pas s'ils pensaient que c'était quelque chose d'un vieux lynchal puis ils mettent ça dans le panier puis eux autres, c'est les premiers partis parce qu'il faut quand il y a l'avion défaire les poches et mettre les poches dans l'avion. Ils sont déjà partis. Lui, il sort de la douche, plus de chemise. Bien, la façon de piquer sous bannes de sortir plus de chemise, manteau de fourreur, un chest, avec ses pantalons propres, je suis les propres jusque dans le boss puis c'est le dernier embarqué devant le GM, devant le coach, devant l'autre. Il se promène à la chaise. Puis, c'est la seule fois que je n'ai pas vu boutonner son, tu sais, de boutonner son manteau pour être clean. Il avait le manteau ouvert là-même en chest puis ça collissait comme dans la carrière. 5-0. Mais c'est le personnage qui est souvent. Mais ça, c'est chaud constamment puis il rajoute des pages à chaque jour. Le livre là qui est après d'écrire, il rajoute une page à tous les jours. Parce que ses followers, moi je le suis beaucoup sur Instagram puis c'est intéressant pareil ce qu'il fait. Il emmène la game ailleurs puis je le critiquais souvent puis je ne suis pas celui qui, je n'ai jamais été celui qui défendait puis qui est sous ban, peu importe. Puis je respecte ce qu'il réussit à amener comme notoriété puis comme bagage mais il reste que ce gars-là, j'en regardais les vidéos des fois puis tu étais dedans dans son Instagram quand vous étiez dans l'avion puis tu voyais les gars ils étaient comme man, ça ne me tente pas d'être là. Tu as différents caractères dans une chambre de hockey puis ce n'est pas tout le monde qui embarquait dans ses affaires. Paul Mary, il ne voulait rien savoir. Wayne Simmons, c'est comme son, il s'appelle les Brothers mais tu sais, Wayne Simmons a un tempérament à calme, l'autre a un tempérament à hyper mais Wayne Simmons il sait qu'il faut que tu le laisses faire. Puis Will Butcher, je me rappelle dans la chambre parce qu'il ne lâche pas parce que Will Butcher il ne dit pas un mot. Puis là je vais voir Will, je dis Christ à un moment donné il n'a pas d'embarquer. Il dit si tu le laisses faire, il va arrêter. Mais tu sais, Will Butcher c'est le genre de gars qui arrive dans la chambre il rentre dans ses patins tout de suite puis il ne bouge pas de son star jusqu'à temps que tu avais pas une foulée avant il est solide par exemple. Oui, c'est un bon défenseur mais Braden Point c'était pareil le genre de gars qu'il ne fait rien il y a des filets des boxers foot-of-the-loom puis il s'en sac bien raide de tout Braden Point c'est le meilleur joueur de Lightning incroyable. Excusez de vous couper parce qu'on lit toujours le chat pendant le show il y a beaucoup de personnes qui se demandent nous on n'a pas eu de bière dans notre région écoutez moi on a parti le podcast on est authentique on va être proches des fans on va être honnête on a commencé on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait au début puis on a sorti notre bière on ne savait pas que ça allait se vendre vite de même Guillaume on a vendu on a vendu presque tout à une heure moi j'ai un scoop pour le monde les fans de la poche bleue j'ai un scoop pour vous autres parce que hier je suis allé à distillerie moi hier puis j'ai assisté à la deuxième branche de la poche bleue donc vous allez m'en avoir de la bière soyez patient mes amis elle est en train de le faire je suis content que tu disais ça parce qu'au début c'est un test le podcast c'est un test la bière c'est un test mais là on se rend compte notre amitié aussi c'est une histoire d'amour avec les fans puis ça va se vendre puis inquiétez-vous pas il va y en avoir partout c'est le question mais c'est tellement drôle Louis parce que moi puis Max on est deux tempéraments crissement différents on est quasiment à l'opposé puis on a une amitié super proche depuis quoi 15 ans maintenant puis on dirait qu'on revit des épisodes de quand on avait 19 ans on se chicane comme des bébés on s'est chicané un matin puis là il arrive dans mon portier il est venu chercher les chandails puis il est comme hey ça va gros on est comme est-ce qu'on est bébé c'est tellement drôle hey c'est-tu du exclusif ça les boys ouais t'es bien big toi gros hey j'en connais t'es pas hey demain j'ai une question pour toi parce que j'ai des questions sur le chat regarde moi je te lance ça si tu me donnes tu sais on le sait tout le monde j'ai eu quand même une saison de 27 buts si tu me donnes deux buts sur dix avec une saison de 27 buts t'en donnes combien à la pierre attends pose moi ça attends je vais juste lancer une stat c'est de même justement on parlait dans l'histoire je suis assez élevé dans l'histoire côté pourcentage Guillaume je pense que je suis 7 en 11 ou 7 en 12 l'histoire Max quand t'as fait ton hat-trick à la Floride on s'est retrouvé à Ottawa puis Carbo tu tapes dans le dos je suis comme oui je vais raconter l'histoire du début on l'a déjà contée mais je suis sûr que le monde l'entende c'est la première fois de ma vie que j'ai manqué le couvre-feu dans la ligue nationale puis Guillaume il sait je suis un gars discipliné je m'entraîne puis tout ça puis une belle petite soirée en Floride j'arrive à l'aréna je suis là hey boy je viens de ruiner ma carrière je suis mieux performé j'embarque en Floride un but, deux but, trois but hat-trick tout le monde après la game qu'est-ce que t'as fait t'as dit de coucher de bonheur hier soir non non j'avais peur pour ma vie ça a bien été puis qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais en tant que joueur de hockey tu le sais des fois on t'a un peu con t'as scoré un taux du chapeau fait que tu gardes la routine tu te dis j'ai manqué le couvre-feu je m'en suis bien sorti tu fais quoi même affaire on s'en va à Ottawa j'arrive là à ce prix là je suis là il faut je performe carbo tape en arrière de la tête vas-y shoot out j'arrive je fais un mot j'ai jamais fait de ma vie la poc elle reste sur ma palette top cheese on gagne la game encore c'est vrai hey boy je vais changer ma routine parce que ça a marché je pense que je me rappelle de ce début là c'était malade ouais comme Brian Elliott j'étais à côté j'étais comme c'est fou il y a-t-il quelqu'un qui a mis l'alignement il y a-t-il quelqu'un qui a mis l'équipement de Maxime c'était COVID il était droitier en plus des fois quand ça il tentait non mais c'était écart mais honnêtement Max tu sais le monde il t'a été jugé comme un gars de 4ème trio puis je t'ai vanté l'autre fois on a fait ton jase à RDS puis tu étais un bon joueur de hockey très beau Guillaume quand t'étais toi de même merci tu l'as dit tu joues 700 games dans la ligue nationale t'as fait pas de bon dans ta carrière exactement merci les boys si vous êtes fins ce soir on va nourrir un autre moi aussi je suis pas habitué d'être fin mais en prendre un autre je vais embarquer dans votre concours aussi oui mais c'est ça Louis je sais que tu vas battre Guillaume puis moi je sais que je vais battre Guillaume la pierre calme-toi Guillaume il cloque 16% hey Louis tu me donnes tu m'as donné 2 buts 3 buts je gagne sur 10 oh non Louis puis hey Louis juste te dis j'ai reçu des vidéos sur Instagram Eric Gélinas t'es sur le 20 il dit tender le concours contre demain où tu lances ça du bord de la gobeuse il dit la gobeuse elle sort pas il est malade lui il est malade lui il y a même des scouts qui m'ont parlé il est malade lui parce que lui il a une curve comme Pierre Dagenais si il n'a rien qu'une place où aller c'est juste ça qu'il connait hey Louis moi je te le dis d'avance je vais arriver je vais prendre mon petit angle shot je vais mettre ça entre les jambes Samy Clapper là tu vas dire tender s'en va entre les jambes c'est où c'est qu'il s'en va avec ça puis après ça je viens de te déstabiliser complètement il ne me déstabilisera jamais parce que moi quand les âmes commencent à s'enligner je commence à savoir où vous allez non 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 moi Louis je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi parce que même moi je ne sais pas où je vais ça fait que c'est impossible toi tu sais Louis j'ai trop Louis j'ai trop étudié goaler la seule affaire la seule avantage puis pourquoi je ne suis pas confiant contre toi c'est que tu es de l'autre bord ça c'est l'excuse facile mais le gros je m'attends siffler une tellement proche des oreilles que tu vas chier en tes culottes la première tu vas avoir peur de le reste je te le dis je t'en mets 10 sur le bord de la tête moi j'ai ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sur la glace les dernières ce qu'il y a de plus proche que j'ai de toi d'une swing de hockey c'est une swing de golf puis ta drive je vais manquer le net je vais manquer le net il y a des chances quand tu ne sois pas en plein milieu mais là Louis ça me prend ta réponse moi tu me donnes deux shots égales sur 10 3 je gagne tu en donnes combien à la pi parce que là on l'a tapé puis ça va être sur Instagram TV ton défi avec la pi c'est quoi c'est pareil pour moi mon standard mon standard est à 8 arrêts sur 10 Max prends-tu ça fait qu'à 3 je gagne oui à 3 on gagne je vais t'avouer très sincèrement 3 c'est tough c'est très dur très très dur écoute écoute je suis 6 ou 7 à 11 dans l'NHL contre les autres goalers non mais Max ce que je ne t'ai pas dit c'est que moi je vais avoir une oreillette je vais mettre Patrick Roy dans son oreille je vais mettre Patrick Roy dans son oreille c'est un beau rire c'est un beau rire tu ne l'auras pas Louis non mais c'est Patrick Roy qui va coacher Louis ce soir-là fait qu'il va être sur le banc on va scorer 10 en 10 non c'est ça au moins il avait confiance à une pression à shootout ok c'était bon c'est un autre signe de confiance que j'ai eu de la part de mon coach on va organiser de quoi écoute on va trouver un moyen avec hockey etc notre commanditaire ce soir puis c'est sûr et certain la glace 3 contre 3 on peut faire de quoi de sharp on amène une caméra on filme on va une petite compétition moi puis Guillaume aussi hockey etc en passant les deux belles glaces 3 contre 3 le restaurant la surface pour s'entraîner c'est incroyable comme complexe pour pas tout le monde qui peut voir ça mais quand on a joué au tournoi de Chris Letan l'été passé on avait accès au men cave de M. Saprito et puis on est allé en arrière puis il y avait son display de toutes ses automobiles vraiment là le monsieur a fait soin c'est sharp le building si je disais la chambre NHL le parking intérieur le parking extérieur ils veulent te donner l'expérience NHL je pense que si tu es un joueur amateur c'est ce qu'il y a de plus proche de l'expérience NHL Louis on a une question sur le chat puis je veux te la demander Alexandra demande le gars le plus difficile à enfronter en tir de barrage oh Nikita Gusev c'était quelque chose lui t'es à Vegas hein non ben j'ai joué avec à New Jersey à New Jersey ils prenaient des échappées tout le temps même Vazilevski prenait des échappées sans arrêt les Russes ils spécifient ils prennent beaucoup de temps oui oui je dirais que Gusev Gusev ça a été un des plus tough en pratique évidemment je n'ai pris plein avec Kucherov tu parlais du coach tu es-tu fait battre par sa fameuse fin non il l'a jamais oui il l'a laissé aller non mais moi j'ai mon c'est j'ai mon t'es en positif c'est vrai c'est foquant man je l'oublie tout le temps ben oui j'ai à voir des vidéos pourquoi tu penses Josée a gagné le heart le heart le Vizina oui ben c'est un un va avec l'autre tu n'en gagnes pas un sans l'autre c'est sûr ben oui tu peux gagner un sans l'autre non ça se fait ça gagner le meilleur le joueur le plus utile à son équipe et ne pas gagner le Vizina tabarnain le petit go-là il a été oublié pour le heart si tu es rêvé je ne sais pas je ne sais pas j'embarque pas les goalers moi je n'ai jamais j'ai saillit-tu j'ai saillit-tu les tabarnes ils ont ruiné ma carrière je coachais puis je disais à mon coach les goalers parle leur parle leur je ne veux même pas dis-moi rien eux autres les défenseurs puis les défenseurs puis les goalers je ne veux pas n'en parler moi j'ai souffert les gardiens de but m'ont fait souffrir j'étais toujours en échappé à cause de ma vitesse puis je ne la mettais pas dedans y'a-tu un peu feeling que ça t'es toujours tout seul avec le goaler puis elle ne rentre pas dis-toi ce qui est payé c'est de partir en échappé tout seul puis te faire attraper parlez-moi donc du feeling de jouer à Montréal parce que je me rappelle d'être dans une chambre d'hockey avec Patcherly puis c'est dans le temps que ça allait super mal que tout le monde parlait qu'il allait être échangé puis tout ça puis il m'avait dit peu importe ce qu'il y a en dehors de la glace jouer à Montréal juste pour jouer à Montréal c'est inégalable inégalable ben veux-tu que starté Max? ben moi je vais je vais remplir ma bouteille d'eau moi je vais revenir je vais revenir tout de suite Louis au début quand moi et Guillaume on est rentrés Guillaume c'était débile le monde criait gui 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 puis moi à chaque mise en échec que je donnais c'était comme c'était le plus gros but de l'histoire qui s'était compté le feeling qu'on avait c'était tellement lourd je pense si j'avais commencé ma carrière ailleurs je pense pas que j'aurais duré longtemps c'est ça qui me donnait des ailes c'est ça qui m'a donné de la confiance t'es un gars t'es un gars de 4ème trio puis parce que t'es québécois tu vas au restaurant t'es un c'est comme si t'étais c'est Nick Rosby c'est comme une petite bulle entre Québécois à Montréal puis je me sentais tellement fier tellement important que ça a monté ma confiance plus haut que supposée puis ça m'a permis d'avoir une carrière beaucoup plus longue dans la Ligue nationale puis je suis sûr que je lis le chat puis je serais pas surpris de te voir back up à Montréal l'année prochaine tu vas peut-être le vivre écoute bon là j'appartiens au Canucks mais on s'entend à la réalité bah écoute on sait jamais mais bon les Canadiens ça a toujours été une place où moi j'aurais aimé aller ça c'est sûr j'ai certain puis tu sais Guy même me l'a conseillé souvent si t'as une chance je vais à Montréal je vais à Montréal c'est pour le Montréal c'est c'est the best or the worst puis quand je dis the worst c'est pas négatif non c'est que les gens sont tellement intenses puis je pense je pense la pire chose que moi ce que j'aurais aimé vivre c'est le vivre à 19 ans comme j'ai fait mais le revivre à 26-27 j'aurais aimé avoir un bagage pour la vie c'est ce qui a été le plus dur pour moi c'est de pas avoir de bagage parce que t'es tellement gros rapidement puis tout puis t'es jeune puis tu sais pas c'est pas trop comment excusez j'ai un dessin de ma fille c'est comme puis excusez-moi pour le monde qui sont juste là je viens de fermer ma porte de bureau mais c'est ça que j'aurais aimé j'aurais aimé vivre mais au-delà de ça nous autres dans nos années c'était on était Québécois à Tabarrois dans le vestiaire ça c'était hot c'est Bégin, Bouillon dans de nos mouilles puis on avait même j'aime pas c'était probablement plus que vous autres c'est malade tu sais c'est malade puis c'est pas juste pour dire qu'on est français puis on est fier c'est pas ça Louis en parlez-vous en parlez-vous de ça dans le vestiaire du lightning pareil c'est bizarre pareil autant de Québécois d'une organisation aussi loin ça arrive-tu que ça arrive sur ce sujet que je peux pas croire que le Canadien m'a pas repêché des snowbirds je sais toi je sais pas pourquoi c'est arrivé quand t'aimes pas il y a autant de Québécois tu sais Yanni Gourde Paquette moi il y avait Fran Jean qui est le coach de goaler Julien Brisebois de GM et puis je suis sûr j'en oublie des Québécois Mathieu Joseph c'était comme même dans la ligue américaine Syracuse Syracuse Ben Gros le coach Gilles Gilles Bouchard Gilles Bouchard Eric Veilleux c'est ça Eric Veilleux entre Québécois vous vous dites pas je peux pas croire que le Canadien m'ont pas pris Ben personnellement moi il y a eu des fois où je pense à la fois que je m'étais fait domper par les coyotes comme un sac d'évidence je le brasis quand les poubelles passent ouais ouais littéralement pis je crois qu'on pourrait en parler longtemps mais hey j'étais chez nous j'ai demandé aux coyotes je peux-tu aller chez nous pour au moins avoir un encadrement j'arrive chez nous je pratiquais avec les stingers de Concordia fait que là j'étais j'avais eu un entrevue avec JC Lavoie à Joie j'appelle juste JC j'avais eu un entrevue avec JC à la radio pis il avait dit une ligne qui m'avait tellement marqué parce que le Canadien avait je m'étais fait échanger au Lightning pis en même temps le Canadien avait avec l'armée Anthony il a mis ses waivers ouais c'est vrai il était là êtes-vous sérieux il dit ce gars-là aurait traversé le fleuve Saint-Laurent en âge pour venir jouer pour le Canadien mais vous l'avez pas pris là j'ai comme fait trois semaines il a raison j'aurais tout donné pour le Canadien parce que moi pour moi là tu sais s'il y a quelque chose Louis dans tout ce qui se passe avec ta carrière qu'on peut te souhaiter c'est juste un match c'est juste un match au Centre-Dale si on est capable de te souhaiter peu importe ce que ça fera après honnêtement moi pis Max moi j'ai 250 games avec le Canadien Max en a 300 sûrement un match pis j'en parle souvent des Québécois qui me disent Guillaume j'ai changé une coupe Stanley pour jouer un match avec le Canadien c'est grave c'est grave c'est parce que justement il faut être dans le vaisseur pour comprendre moi tu sais tu sais quand tu rentres dans l'organisation du Canadien que c'est spécial je suis sûr que c'est la même chose au baseball avec les Yankees pis tout ça mais à un moment donné je me suis retrouvé j'ai attaché mes patins pis je regardais en haut pis en face de moi c'était la photo de Maurice Richard là ça vient te chercher profond parce que là tu regardes Maurice pis tu te dis c'est bizarre parce que là t'es rendu que tu parles la photo pis tu te dis merci merci de m'avoir à la porte non mais sérieux merci de m'avoir à la porte c'est incroyable ce que je vis parce que tu sais les vétérans les légendes du Canadien ils ont créé un produit là on commence à perdre la rope là il faut aller chercher il faut aller chercher à quoi il faut le recréer il faut arrêter de se donner l'excuse il y a 31 clubs c'est plus comme avant il faut aller retrouver lui excuse moi je veux continuer parce que je pense pas que les fans ils veulent la coupe de la nage chaque année ils veulent juste être fiers à chaque année ils veulent être fiers pis ils veulent qu'est-ce qu'on a dit tantôt de la transparence ils veulent qu'on dise on reconstruit on va être bon on veut gagner on veut être top 8 c'est juste ça qu'on veut c'est juste ça que le monde veut à Montréal pis je sais qu'à un moment donné ça va revenir à Montréal c'est la tradition là on est top 12 on est dans les playoffs il est vraiment il est il est à noter pour les fans du Canadien que c'est extrêmement difficile de faire les séries il y a beaucoup de partiers dans la ligue pis c'est juste un fait ok mais dans l'horreur pour moi que moi personnellement l'expérience que j'ai eu avec le club de hockey canadien de Montréal c'est quand j'ai eu mon entrevue par exemple pour le repêchage ça a été mon pire entrevue j'étais arrivé pis j'attendais après Trevor Timmins c'est le seul qui s'est présent pis c'est au Combine de Toronto tu fais je sais pas Guillaume l'a première en fait Max c'est un shot de deux en fait à Combine c'est comme ramasser des bonbons à l'Halloween tu fais du porte-à-porte tac 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 10h30 avec les Canucks 10h38 avec les Coyotes c'est le même il y en a un qui sort toi tu rentres l'autre s'envers l'autre pas toi tu rentres je suis arrivé à l'entrevue de 15h personne je suis à l'heure j'en avance même arrive en retard Trevor Timmins arrive il est tout seul j'ai rencontré les équipes il était peut-être 25 autour de la table il est tout seul pis mon entrevue ça a comme été il était un peu rough avec moi il m'a brassé justement Patrick pourquoi t'as pas eu de succès pourquoi t'as demandé d'être échangé on a entendu des choses je suis comme crime je suis un Québécois je suis fier j'ai le goût de me faire draper pour le Canadien pis je me fais comme ramasser au lieu de me faire poser des questions savoir hey je suis un passionné de hockey je suis un passionné hey je suis un passionné de hockey je suis un passionné du Canadien Montréal let's go tu sais ça m'avait shaké ça m'avait shaké moi pis pis c'est la la dernière intervention après ça Louis on tombe dans la poche bleue foncée ça ça veut dire on met pas ça nulle part c'est entre nous autres pis on s'en va plus loin c'est entre nous autres ça reste à 1500 personnes ça reste qu'il y a quelqu'un qui peut filmer on s'amuse mais je veux dire ça sera pas sur YouTube demain moi l'affaire je fais mon je fais mon entrevue esti avec le Canadien je suis là pis la personne qui move c'est niaiseux ce que je vais dire la personne qui move la porte c'est Trent McClary pis il avait eu son lancé esti dans la gorge pis le gars le gars Chris il est magané pis ça m'avait tellement shaké j'étais comme man ce gars là a donné sa vie au hockey pis aujourd'hui ça m'avait marqué complètement man marqué complètement pis pis l'autre entrevue qui m'avait marqué le Canadien m'avait marqué avec Trent McClary pis l'autre c'était les Sharks de San Jose qui m'avait dit yeah t's your school pis il m'avait dit mets-toi face au mur ok enlève ton chandail il a dit qu'est-ce que tu vois c'est ça que tu vas voir sur la glace non mais il me dit ça il dit enlève ton chandail ils m'ont pris en photo tabarnak ils m'ont pris en photo en chest ils étaient arrière ils ont dit s'ils se roncent pas le poil dans le dos ses épaulettes ça marchera pas non mais c'est intimidant pareil j'ai 20 gars devant moi 20 adultes j'ai 16-17 ans ils me demandent de me mettre en chest pour me prendre en photo j'ai dit qu'est-ce qu'ils vont marquer des totons de sucre mais en tout cas tout ça pour dire que mes entrevues on reste là la gang on boit moi je suis en cause à la poche bleue moi aussi pis là je vais tomber dans le jean salarien mais Louis Louis merci ben c'est merci mais pas bye bye t'es ton étamp t'es étampé la poche bleue t'es officiellement au temple de la renommée de la poche bleue le bleu me va très bien Lightning Vancouver mais le bleu blanc rouge le bleu blanc rouge t'irais mieux Louis c'est parti m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit